Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce stand du Pôle emballage bois, l'occasion du salon All4Pack. Nous allons maintenant parler de l'emballage léger, les bourriges d'huîtres, les boîtes à fromage, mais aussi les cagettes pour les fruits et légumes, ou encore les barquettes de cuisson. Les emballages légers en bois font partie de notre quotidien et ce sera certainement encore plus le cas dans les années à venir avec la volonté d'arrêter un petit peu les emballages plastiques. Alors, quels sont les atouts et les avantages de ces emballages bois légers ? Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir ? On va en parler avec différentes personnes que j'accueille sur ce plateau. Pascal Bordesoul, vous êtes de la société PSBM, c'est bien cela ? C'est bien cela. A vos côtés, il y a Anthony Fournier. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous représentez la société CF Embal. C'est bien cela. Et Jean-Luc Ballet est à mes côtés, vous dirigez l'entreprise Martin. Et nous nous connaissons déjà quelques peu. Je me tourne vers vous. J'évoquais tout à l'heure la cagette pour les fruits et légumes. Je la vois depuis ma plus tendre enfance. Est-ce que c'est toujours l'acteur majeur dans ce secteur ? Alors, effectivement, on dirait qu'il y a trois matériaux au niveau de l'emballage. Le bois, le carton, le plastique. L'emballage bois se situe bien, même si on peut penser qu'il y a une perte de part de marché. Aujourd'hui, tout est bien structuré. Et puis, on peut se féliciter aujourd'hui de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui va être en faveur du bois aujourd'hui. Donc, c'est pour nous vraiment un nouvel atout, une nouvelle force parce qu'aujourd'hui, l'emballage unique doit disparaître. On va dire que dans 20 ans ou un peu moins de 20 ans, l'emballage plastique doit disparaître. Donc, pour nous, c'est vraiment une chance, le bois. Le plastique semble avoir une mauvaise image aujourd'hui lorsqu'on regarde un peu tout ce qui se passe. Donc, je crois que c'est à nous d'en faire une force. Le carton, certes, se développe. Mais aujourd'hui, les coûts de fabrication, le coût de l'énergie va engendrer des coûts considérables pour la fabrication du carton. Ce qui fait que nous, en ces temps difficiles et compliqués pour les autres matériaux, nous avons notre chance et nous devons la saisir. Par contre, je crois que le constat, il faut le faire aussi, puisque vous l'avez dit, la cagette, on la voit depuis des décennies. C'est pour les fruits et légumes. Mais l'agriculture aujourd'hui, avec les difficultés qu'elle connaît, la main d'oeuvre, l'énergie, l'eau, les coûts de production, il faut absolument qu'on se batte pour retrouver notre agriculture française. Nous, en tant que syndicat, fabricant d'emballages, nous sommes là pour accompagner nos agriculteurs, nos producteurs. Ils nous feront tout pour être avec eux et que nous puissions avoir un très bel avenir sur l'emballage bois. Ça, je vous fais confiance. Jean-Luc, une question vous concernant. Parce que l'emballage bois léger, ce sont à chaque fois des circuits assez spécifiques. On a évoqué tout à l'heure les fruits et légumes. Il y a les métiers de bouche, il y a l'ostréiculture, il y a plein de choses comme ça. Vous, vous êtes assez présent sur le secteur du fromage, c'est cela ? Oui, le fromage et le bois, c'est une histoire d'amour depuis très longtemps. En fait, on connaît les planches d'affinage. On connaît certains fromages qui ont une écorce d'épicéa qu'on va garder, qui va apporter en fait... Là, vous faites référence aux vaches rins mondors. On va chercher un mont d'or, bien entendu, où on va retrouver les saveurs du bois dans le fromage. On va trouver aussi des moules qui vont servir à la formation des fromages. Et puis, il y a les emballages de transport. Effectivement, on n'a rien trouvé de mieux aujourd'hui pour les emballages, pour transporter le fromage, que du bois qui va réguler l'humidité, être solide, résistant. Et donc, le fromage et le bois, c'est une histoire d'amour. Et pourvu que ça dure. Exactement. Et pourvu que ça dure, on va donner la parole à Anthony. On remarque aussi de plus en plus d'emballages bois dans des barquettes de cuisson. L'enseigne est marquée ici. Koukoud, vous faites quoi exactement ? Alors nous, on est spécialisé dans la fabrication de barquettes en bois, bien sûr, que nous avons fait évoluer avec le temps, tout comme Jean-Luc. On a travaillé beaucoup sur nos produits qui, originellement, étaient des produits de transport, de conditionnement, qui aussi contribuent à la conservation des produits frais. Et puis, pour s'adapter un peu aux enjeux réglementaires et puis aussi à la demande client, on a fait évoluer nos produits dans leur assemblage. Mais alors là, c'est un marché en pleine progression, je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est vraiment un marché sur lequel aujourd'hui, il y a une croissance qui est une demande qui est assez forte, puisque ces produits qui, maintenant, sont assemblés par collage, notamment, permettent des usages nouveaux, notamment dans la cuisson, puisque nos produits résistent à des températures autour de 240 degrés. Ça permet également la surgélation, mais également le passage en micro-ondes. Donc, l'ouverture aussi à des marchés liés à la vente à emporter. On a là aussi des enjeux importants de substitution réelle à des matériaux tels que le carton ou le plastique. Bien sûr. Autour de valeurs environnementales qui sont... Pourquoi y a-t-il, selon moi, un tel engouement sur ces produits ? Écoutez, je pense que déjà, le matériau bois inspire confiance. D'abord, pour ces vertus naturelles, ces vertus qui sont liées à un modèle qui est souvent intégré de nos entreprises, qui sont ancrées sur les territoires localement, une matière qu'on achète très régulièrement autour de chez nous. Donc, ce ne sont que des entreprises à taille humaine. Donc, des échanges avec nos clients qui sont extrêmement étroits. Je crois aussi que toutes nos entreprises, autant qu'elles le sont, véhiculent des vraies valeurs RSE, qui sont aussi des vrais vecteurs de communication et de, je dirais, de contribution, d'amélioration du produit de nos clients. Donc, voilà. Vraiment, je pense que les qualités intrinsèques du bois, qui sont nobles, véhiculent ces valeurs aux produits. C'est un indice de confiance que vous mettez entre l'industriel et le consommateur. Alors, on donne la parole à Jean-Luc. On a parlé succinctement des fromages, mais pas que, cher monsieur. Parce qu'on aurait pu parler de petites bourraches, de petites bourriches, pardon, ou de petits emballages légers. Ça, c'est vous qui fabriquez aussi ? C'est intéressant. C'est exactement ce que dit Anthony. Je veux dire, il n'y a pas de fin à l'application des emballages bois pour n'importe quelle application. Alors, c'est vrai que le snacking, comme on l'appelle, la restauration rapide, c'est quelque chose de très intéressant. Passage à la congélation, passage au four, c'est le même emballage qui va servir à la vente. Donc, c'est plus simplement un emballage de transport, mais un emballage de vente. Et en fait, on peut imaginer des tas de choses. Effectivement, là, ici, on a imaginé un petit tonneau dans lequel on va mettre un bib et qui va transformer, finalement, la table du barbecue avec un vrai article de déco au sein de la table. Vous me dites, il n'y a pas de frein. Mais si frein, il devait y avoir, ce serait peut-être simplement l'indice, le point vert. On dit que ça coûte encore cher, l'emballage bois. C'est quoi, le point vert ? Alors, le point vert, c'est une participation des utilisateurs au recyclage. Donc, c'est vrai que c'est une, entre guillemets, ça peut être considéré comme un frein. C'est un frein parce qu'en fait, nous, on estime qu'il n'est pas juste par rapport à la vertu ou vertu du bois. Et je crois que les gens méconnaissent un peu le phénomène, puisque, en fait, nos emballages sont totalement... Ils ont une poubelle dans laquelle on va pouvoir les mettre. Et donc, il y a un recyclage possible. Et on y travaille énormément au sein de nos associations pour qu'on ait un recyclage et donc une filière spécifique. Parce qu'on se rend bien compte que jeter un sac plastique ou jeter un emballage bois, même si ça finit à la mer, on sait bien que ce n'est pas les mêmes risques pour l'environnement. Je vais en donner la parole à Pascal parce qu'on a évoqué tout à l'heure les fruits et légumes. Mais sur ce marché, à proprement parler, on a vu arriver la montée en puissance d'une société de location d'emballages plastiques. Ça va à l'encontre des décisions gouvernementales. Je trouve ça assez paradoxal. Expliquez-moi tout ça. Effectivement, on l'a vu depuis des décennies arriver cette société de location. Vous avez dit que c'est paradoxal. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je dirais même qu'aujourd'hui, avec les lois mises en place, c'est immoral par rapport à ce que souhaite mettre en place le gouvernement et ce que souhaite aller la France. Le plastique, effectivement, pour nous, on ne comprend pas comment il peut être imposé directement au producteur. Aujourd'hui, les producteurs, les maraîchers, les arboriculteurs, ils n'ont plus le choix. On leur dit que c'est cet emballage-là. Nous, ça nous pose problème parce que derrière, il faut le savoir, il y a des marges arrières qui sont remises au niveau de la société, au niveau de la distribution de cette société de location. Donc, pour nous, comment arriver à lutter contre cela ? Le syndicat, le ciel, a signé une charte de libre choix, justement, pour les maraîchers, les producteurs, d'avoir ce choix pertinent de ce qu'ils souhaitent, eux, pour leurs produits. Et aujourd'hui, effectivement, il faudrait qu'on arrive à avoir laissé le libre choix à nos producteurs. Ça, c'est exactement ce que dit la charte, laisser la possibilité aux maraîchers de choisir son emballage et qu'on ne lui impose pas un emballage plastique ? C'est ça. La charte, elle le dit. Il faut laisser le choix du matériau à ceux qui l'utilisent. Et puis, de toute façon, on sait très bien que l'emballage bois est un meilleur matériau au niveau de la conservation du produit, au niveau de l'humidité pour conserver le produit par rapport à l'emballage plastique qui véhicule quelques odeurs, quelques mauvaises qualités de produits à la sortie. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Un producteur, il emballe, il expédie. Si à l'arrivée, son produit est abîmé, ce n'est pas celui qui reçoit. C'est le producteur à qui on va dire votre produit, il est abîmé. Veuillez le reprendre. Alors que dans l'emballage bois, le matériau est idéal, justement, pour le transport de nos produits. On l'a évoqué, justement, dans la façon de capter l'humidité, etc. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une étude en balime qui a été faite par Oniris, justement, qui a bien prouvé l'intérêt du matériau bois. Alors, on parle d'économie circulaire, si vous le permettez. Dans cette loi AGEC, moi, si je regarde un peu notre producteur, c'est lui aussi qui plante le peuplier. Il le récolte, il nous le vend, on fabrique les emballages. L'emballage, on lui renvoie pour mettre sa tomate. La tomate, elle part. L'emballage, on le récupère. Et bien, il peut partir dans les chaudières biomasse du producteur pour chauffer ses serres de tomate. Il peut être broyé pour partir dans les terres pour justement. Et bien, voilà ce que c'est que l'économie circulaire. Voilà ce que c'est le matériau bois. Dans le bois, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Je suis d'accord. Alors, je sais que maintenant, tous les métiers qui sont les vôtres, liés au bois, sont de plus présents sur différents salons. C'est le cas ici à Villepinte, aux portes de Paris. Mais vous êtes également, alors attendez, je le lis, Angers, Berlin, Madrid. Qu'est-ce que vous attendez de votre présence, justement, sur ces salons ? Déjà, c'est un rendez-vous incontournable pour rencontrer nos clients, bien sûr. Les utilisateurs, c'est un vecteur de prescription aussi des valeurs de nos produits, de leur utilisation, de leur capacité. Je dirais même de leur nature, parce que finalement, le bois, il a ses arguments par sa propre nature. Mais il faut quand même le faire savoir. Il faut l'affirmer haut et fort. Et au-delà de nos frontières, on a souvent des métiers même, je dirais presque endémiques, qui n'existent pas dans d'autres pays, que ce soit Jean-Luc, moi-même. On a vraiment des métiers qui sont très, très particuliers, qui sont parfois des métiers de niche qu'on essaie d'essaimer. Et donc, c'est vraiment des rendez-vous incontournables pour prêcher quelque part la bonne parole autour du bois et de l'emballage. Merci mille fois pour vos témoignages, messieurs. D'autres thématiques à venir sur ces emballages bois dont on parle ici, sur le salon All for Park. Retrouvez-nous pour en parler, soit sur le site du pôle emballage bois, soit sur TV Maison. Merci. 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 Merci.